Le rond-point de la janamérie d'Abobo en chantier, de gros trous de plus d'un mètre de profondeur, des bétons de toujans superposés sur le bitume. L'on se souvient encore il y a de cela, trois mois de cet endroit. Il suffisait d'une petite pluie pour qu'il y ressemble à un port, d'où l'appellation Port d'Abobo, ce qui causait beaucoup de désagréments aux usagers qui se réjouissent aujourd'hui du début des travaux. Ces bons travaux sont là faits actuellement, parce qu'ici là, vraiment, s'il pleut, on ne peut pas passer les bétons, même là, ce n'est pas la peine. C'est bien même, quand il pleut comme ça, vraiment, on souffle même. Il y a beaucoup d'eau, bon, on arrive même pas mal à bien rouler, en tout cas, ça nous fatigue beaucoup. Un sentiment partagé par les bétons et les motocyclistes. L'eau qui était ici, quand il pleuvait, l'eau nous empêchait de traverser parce que tout ici était inondé par l'eau. On ne pouvait même pas marcher. Souvent, arrivait certaines heures, il n'y a même pas de route tellement il y a un bouteillage, donc, par rapport au travail, ça va permettre qu'il y aura des passages à chaque moment. Si l'on s'accorde à dire que la route précède le développement, ici, dans la commune la plus peuplée du district d'Abidjan, les populations y croient fermement. Elles souhaitent donc voir terminer dans les délais les plus raisonnables les travaux d'aménagement du rond-point de la Jeannamérie d'Abobo. Je vais passer.